Donc, comme Edouard a dit, je suis directeur technique chez Grétech, puis avant de joindre Grétech, j'étais dans la gestion BIM, la technologie de conception numérique. Je suis situé à Montréal, je m'occupe de l'équipe technique pour le Canada, pour Grétech. Ça fait longtemps que j'utilise les outils IDET, donc même il y a très longtemps, puis maintenant, ça me fait plaisir de compter l'équipe d'IDET parmi le groupe Grétech. Donc, on a maintenant une relation privilégiée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop IDET, il y a quelques informations que vous pouvez lire maintenant à l'écran. Je voulais simplement parler de qui est-ce qu'on est avec Grétech et IDET, donc on est ravis de pouvoir continuer à croître. Il y a eu l'acquisition d'IDET en début d'année, donc nous sommes en tant qu'entreprise beaucoup plus qu'une compagnie de logiciels. On est connu pour notre expertise en implantation, en diagnostique, nos formations, notre accompagnement. Donc, Grétech est aussi un développeur de logiciels, de solutions, puis maintenant, IDET fait partie de ses produits. Donc, concernant IDET, un vaste système d'aide en ligne, de la documentation de produits, des flux de travail, des vidéos éducatives. Donc, vous ne manquerez pas de ressources pour en connaître plus sur les produits IDET. Avant de parler d'IDET Automation, je voulais quand même donner un aperçu rapide des divers outils génériques qui existent avec les logiciels IDET, parce qu'il y a certaines tâches automatisées qu'on va parler tantôt dans Automation qui vont aller chercher les forces d'autres outils, en fait, d'IDET. Donc, il y a probablement que vous avez déjà entendu parler d'IDET Explorer. C'est un des, je dirais, des têtes de proue d'IDET. C'est un véritable navigateur de projets de modèles qui nous montre vraiment comment naviguer à travers le projet. Donc, ça nous montre chaque instance de l'élément de Revit qui nous intéresse. Ça nous permet de comprendre facilement le modèle, d'apporter des modifications puissantes en échangeant des composants, en mettant à jour des informations, en auditant des éléments, en examinant les avertissements de Revit, par exemple. Donc, contrairement au gestionnaire d'avertissement intégré dans Revit, notre solution vous permet d'interagir avec le modèle tout en examinant les avertissements, ce qui rend le processus de révision beaucoup plus facile et efficace. Dans le contexte de cette présentation, le gestionnaire d'avertissement, est-ce que IDET Automation utilise pour exporter ces avertissements-là? Donc, nous avons un système de classement unique pour les avertissements. Comme nous le savons, tous les avertissements ne sont pas importants au même degré. Donc, ça vous permet de vous concentrer sur les avertissements résoudres en premier, par exemple. Ensuite de ça, c'est l'image qui montre un truc un petit peu différent. Puis ici, on voit les différents avertissements avec des codes de couleurs. Donc, les avertissements plus urgents en rouge et moins urgents en jaune. Puis, il y a aussi une catégorie verte qui est un peu plus basse. Pour l'autre outil qu'on a besoin avec IDET Automation, c'est IDET Style Manager. Donc, IDET Style Manager sert à auditer en fait les éléments du modèle. Mais en fait, IDET Explorer aide à auditer les éléments du modèle. Mais les éléments sont constitués de styles. Par exemple, un élément 3D et 2D dans Revit a un style d'objet, un style de ligne, un matériau, un motif de remplissage. Comment qu'on peut gérer tous ces styles aussi facilement que nous pouvons gérer les éléments avec IDET Explorer? IDET Style Manager vous permet de comprendre si les styles sont utilisés n'importe où dans le modèle ou les familles. Donc, les styles peuvent être ensuite fusionnés, purgés, supprimés pour correspondre à vos normes BIM internes. Donc, ça garantit un modèle Revit cohérent et propre. Dans le contexte de l'automatisation, il peut faire rouler un Style Manager en background. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, ça analyse les styles, les paramètres. Ça donne vraiment un outil supplémentaire à ce qui existe déjà de base dans Revit. Il y a un autre outil qui est très connu aussi depuis des années, IDET BIM Link. Donc, c'est un des pionniers dans le lien bidirectionnel pour Entrévit et Excel. Donc, à Get BIM Link, ça permet d'exporter d'énormes quantités de données, de paramètres ou de propriétés vers Microsoft Excel. Excel peut être utilisé pour examiner, apporter des modifications, repousser de manière transparente les modifications dans le modèle Revit. Et surtout, ça peut être utilisé dans Excel par des gens qui ne connaissent pas du tout Revit. Donc, les personnes qui sont plus, je dirais, concernées par les données en tant que telles pourraient faire des changements. Puis après ça, on ramène ça dans Revit très facilement. Donc, ça devient la norme pour tous vos besoins de gestion de données Revit. Les tableaux Revit n'ont simplement pas été conçus pour être aussi puissants qu'Excel, avec des pivot tables, des choses comme ça. Donc, grâce à la puissance d'Excel pour manipuler vos données Revit, vous disposez maintenant d'une interface simple, puissante, entre Revit et Excel pour maximiser votre productivité. Le produit est également livré avec des liens préconfigurés qui permettent à nos utilisateurs d'être productifs rapidement et facilement. Il y a plusieurs applications qui offrent un lien vers Excel, mais aucune n'est aussi puissante qu'Ideat BIM-Link. Pour en avoir utilisé plusieurs, c'est vraiment le top of the line, comme on dit. Il y a plus de 350 BIM-Link definitions qu'on peut utiliser, qui sont préconfigurés, qui sont disponibles. Ensuite de ça, il y a Ideat Sticky. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent cette application-là d'Ideat. Ideat Sticky, ça permet de travailler avec des documents Excel, PDF ou Word dans leur format natif. Ça lie les données non BIM, donc, à votre modèle Revit pour une excellente fidélité visuelle. Donc, il peut s'agir de données de fabrication, des listes de code, des matrices de code, des notes générales, des centaines d'autres documents qui doivent être affichés et tenus à jour dans le cadre du projet Revit. Donc, notre fichier qu'on va afficher dans Revit, notre format de fichier PDF, par exemple, va toujours être actuel, un peu comme un X-Ref, un lien qui est amené dans Revit. Donc, le visuel ne changera jamais. En fait, il va changer, mais selon les changements de l'original. Après ça, on a Ideat Apps. Donc, ça, c'est une collection d'outils, en fait. Il y a environ 10 outils de productivité qu'on peut retrouver dans les apps. Ça se concentre sur les tâches Revit courantes qui améliorent l'efficacité du flux de travail, comme renuméroter, par exemple, des éléments, le View Creator, le Sheet Manager, donc, qui nous permet de gérer efficacement les différentes feuilles, aligner des vues sur des feuilles, des choses comme ça. Il y a aussi des outils d'annotation, de gestion aussi, d'avertissement, de conflits, en fait, entre des éléments annotatifs. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement, je dirais, intégrées dans Revit de base. Donc, avec les parties Ideat Apps, on peut aller chercher, je dirais, des informations supplémentaires sur des conflits potentiels. Donc, voici une autre feuille qui nous permet d'examiner différents éléments pour le côté annotate. Maintenant, Ideat Automation. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, Ideat Automation? C'est une application Windows qui automatise les tâches Revit compatibles avec Revit 2020 jusqu'à 2025. Et ça peut utiliser des solutions logicielles Ideat, telles que BimLink, Ideat Explorer, Ideat Style Manager et Ideat Apps, qu'on a vu tantôt. Il est conçu pour fonctionner avec un minimum d'entrées qui fournit des résultats précis et prévisibles. Donc, c'est quoi la prémisse derrière l'automatisation d'Ideat? En fait, c'est de gagner du temps en automatisant des tâches courantes répétitives, telles que l'ouverture de vos modèles, par exemple, avant d'arriver à votre bureau, d'avoir le modèle prêt pour que vous puissiez travailler. Ça peut être aussi accéder au modèle et en extraire des données. L'extraction de données est un domaine clé qu'on cible. Ça peut être l'extraction de données pour le contrôle de l'intégrité du modèle. Ça peut être aussi simple que de générer des planifications de tâches sur une base régulière. On peut configurer une tâche dans Ideat Automation pour exporter ces planifications-là de votre modèle vers Excel. Donc, certains tableaux, en fait, qui seraient de votre modèle vers Excel et sur une base hebdomadaire. Mais plus important encore, on veut nous assurer que les données qu'on va exporter sont cohérentes et prévisibles. Donc, il y a moins de chances que l'erreur humaine s'insinue. Il y a plusieurs formats livrables, comme les formats PDF, NWC, IFC, DWG qu'on peut exporter. Donc, ici, on voit quelques tâches qui n'ont pas besoin des autres applications Ideat pour s'exécuter. Comme par exemple, l'ouverture de fichiers en avance. Donc, j'ai déjà vu dans certains gros projets d'hôpitaux, des fois, ouvrir le fichier, ça prenait une quarantaine de minutes. Maintenant, on peut lancer l'ouverture du fichier avant qu'on arrive au bureau. Donc, quand on arrive, on est prêt à travailler. Les exportations PDF, les exportations aussi dans IFC, NWC, DWG, tout ça est inclus sans avoir les autres applications. Des liens aussi vers la publication pour ACC. Donc, tout ça, c'est inclus sans avoir besoin des autres applications Ideat. La grosse force d'Automation, c'est quand justement, on va chercher les applications supplémentaires. Donc, il y a la liste suivante ici. Donc, tout ce qui est exportation dynamique. Donc, il va y avoir un peu plus d'options par rapport à ces exportations-là. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup et un outil que j'adore, c'est le L-Check, donc l'état de santé des modèles. Puis aussi, un lien qu'on peut avoir avec Power BI. Donc, on a des templates de Power BI qui nous permettent d'avoir un dashboard plus visuel par rapport à l'état de santé des modèles. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Il y a les documents aussi, donc, pour les problématiques, donc les rapports de la problématique. Tous les rapports par rapport au Style Manager, les comptes de take-off, les clash detection, donc par rapport aux éléments annotatifs. Donc, deux étiquettes qui seraient une par-dessus l'autre, par exemple. Puis aussi, les avertissements, les rapports d'avertissement. Donc, tout ça, ça va aller chercher des outils, comme on a parlé tantôt, BimLink, Explorer, Style Manager et Apps. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou tout est correct? N'hésitez pas, Édouard est là aussi pour aider à répondre. Donc, ça va pour le moment. Donc, on va continuer avec l'interface. Donc, l'interface est assez simple. On a un écran d'accueil. Donc, on voit la version du logiciel en haut. Donc, tout de suite après, comme on a dit tantôt, c'est une installation Windows. Donc, c'est un logiciel qu'on a installé sur notre ordinateur. Donc, on a l'accueil, donc la petite maison qui nous permet d'avoir comme la liste des différentes tâches qu'on a lancées. C'est ici qu'on voit aussi le New Repeat Clone et Schedule. Donc, c'est par rapport au Cloud Connect, donc connexion cloud aussi. Donc, on peut créer maintenant des scripts, créer des tâches en fait. C'est ici qu'on va les créer. On peut utiliser celles qui sont déjà incluses ou celles qu'on peut programmer. Donc, on peut vraiment programmer une liste de tâches ou on peut utiliser celles qui sont déjà là. Ensuite de ça, on a un onglet au niveau des fichiers. Donc, c'est là qu'on va avoir le lien avec les différents fichiers qu'on a. Puis, on peut lancer des tâches qui sont autant dans un modèle cloud qu'un modèle local qu'on peut voir en haut. Puis, avec le lien cloud avec ACC, on va avoir notre liste de projets qui sont disponibles. Si on a une routine ou une tâche à faire sur plus qu'un projet, on peut faire un fichier TXT qui va nous permettre d'avoir une liste de projets à cibler. Comme ça, on va avoir une tâche qui va affecter plusieurs fichiers. Après ça, on a la liste des tâches en tant que telles. Donc, on voit les tâches qui sont programmées dans le temps. Par exemple, on voudrait qu'à chaque jour, il y ait une exportation des clashes detection pour les annotations à telle heure, tel jour. Ça va se lancer automatiquement. Donc, on peut voir la liste de tâches programmées. Puis, ensuite de ça, comme là, on voit justement la feuille qui montre un peu comment on peut programmer ces choses-là, que ce soit par semaine, par jour, avec les dates, les récurrences. Donc, aussi simple que de programmer un rendez-vous dans Outlook, c'est un petit peu le même principe. Mais là, on programme une tâche qui va se répéter dans le temps. Donc, ici, on a, je dirais, la problématique, en fait, c'était, suivant les commentaires de nos clients, qu'on a ajouté une fonction pratique de planification. Donc, ça nous permet d'envoyer des tâches au planificateur avant l'exécution de ceux-là. Donc, ça nous élimine la nécessité d'exécuter la tâche, nous-mêmes, au bon moment, on peut la programmer dans le temps. Ensuite de ça, il y avait la capacité, en fait, d'être capable de comprendre pourquoi une tâche n'a pas été entièrement terminée. C'était quelque chose qui était plus difficile avant. Maintenant, on voit vraiment la raison pourquoi la tâche n'a pas été terminée. Donc, ça donne plus d'informations sur les tâches qui ont, pourquoi ça n'a pas été terminée. Donc, as-tu une erreur d'un fichier qui n'existe pas à tel endroit, tout ça. Donc, on a quand même un feedback qui est assez intéressant et on peut corriger nos routines s'il y a des erreurs. Donc, on a une rétrospective. Donc, il y a une visionneuse aussi du journal des tâches dans le produit maintenant. Donc, avant l'exécution silencieuse de tâches, vous pouvez échouer. Puis maintenant, bien, on a vraiment la vue de détail. Donc, être capable de comprendre pourquoi une tâche n'a pas été entièrement terminée est très important. Donc, on a apporté ces changements-là pour faciliter une meilleure compréhension. Donc, il y a un volet résultat qui a été rajouté en bas de la page d'accueil. Donc, ça nous permet de voir les éléments qui sont problématiques. Donc, ici, c'est la liste de fichiers. Donc, être capable de comprendre pourquoi la tâche n'a pas été encore complétée. C'est un peu une autre vue du même outil. Donc, ici, c'est une petite vidéo, donc un petit exemple, en fait, de ce qu'on peut voir comme information. Donc, on voit ici qu'il y a une problématique sur l'exportation d'un fichier parce qu'il y a un fichier qui n'existe pas. Donc, avec le show detail, on est capable d'aller voir cet élément-là. Puis, on est capable d'aller voir plus d'informations sur cette problématique. Donc, voilà. Et ici, on a plusieurs fichiers, par exemple. Donc, il y en a deux sur cinq qui ont réussi. Donc, on est capable d'aller voir les détails. Puis, on est capable d'aller voir la liste sur plus qu'un fichier aussi en même temps. Donc, ça va faire la surbrillance dans le tableau pour la tâche concernée. Donc, l'état des tâches planifiées. Donc, le problème, c'était que les tâches n'étaient pas nécessairement signalées via le planificateur de tâches. Maintenant, il va y avoir un signalement de l'état de la dernière exécution. Donc, la dernière exécution a été complétée, complète avec erreur ou ça a été manqué. Les tâches planifiées, ça nécessite que la machine soit allumée. C'est ça pour l'exécution. Donc, si c'est désactivé, les tâches manquées passent inaperçues. Maintenant, le planificateur de tâches marque ses tâches comme manquées. Donc, on est capable d'aller voir pourquoi c'était manqué. Puis, faire une meilleure exécution la prochaine fois. On a la liste de fichiers que je vous parlais tantôt. Donc, si on a besoin de faire une action d'une tâche sur plus qu'un fichier à la fois, on est capable de le faire avec l'aide d'un fichier TXT. Donc, ça nous permet de pouvoir affecter plusieurs fichiers en même temps. Une des choses qui a été améliorée aussi au niveau de l'efficacité et la précision des tâches, ça intègre la fonctionnalité de l'état des sous-projets dans les scripts pertinents. Ça permet d'ouvrir des fichiers, des conditions définies. On a la possibilité de spécifier les conditions des sous-projets lors de l'ouverture du fichier à tous les scripts pertinents. Donc, ça garantit une exécution efficace et précise des tâches. Par exemple, on peut maintenant exécuter une tâche avec tous les sous-projets fermés, par exemple, ou imprimés au format PDF en spécifiant le nom exact du workset link, par exemple, ou utiliser un caractère générique pour les jeux de travail qui contiennent ou commencent ou se terminent par link, par exemple, qu'on pourrait fermer. Donc, dépendamment des options qu'on veut activer ou pas, on est capable de venir le spécifier directement avec des codes comme entre guillemets ou en commençant par. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les rubriques d'aide disponibles aussi. Puis, on peut toujours vous aider aussi à venir faire les setups sans aucun problème. On peut ouvrir aussi un fichier Revit en version détachée. Donc, ça permet de l'élément, la propriété de l'élément pendant l'exécution des tâches, c'est le problème. Puis, ça nous permet maintenant d'ouvrir en version détachée. La version détachée est plus rapide. Ça n'emprunte pas la propriété de l'élément lors de l'exécution de la tâche aussi. Ça permet aux autres de travailler dans le même modèle. Comme ça, ça n'alourdit pas non plus l'exécution de certaines tâches que vous voudriez faire. Pas de danger non plus de modifier le modèle. Donc, des fois, on veut juste aller voir quelque chose. On est moins habitué que Revit. On peut ouvrir un élément qui est détaché, un fichier qui serait détaché du central à ce moment-là. Comme ça, il n'y a aucune autre information qui est repoussée dans le modèle pendant le processus d'exportation. Donc, collaborer entre les équipes, c'est très important. Il y a trois méthodes de collaboration distinctes pour les scripts ID et Automation qui répond à divers besoins à la fois dans le développement ou la création de scripts, l'exécution des tâches. On croit fermement que l'adoption d'une solution universelle n'est pas nécessairement l'approche optimale. On peut facilement avoir les trois approches mises en œuvre dans une organisation donnée qui ne nécessite aucune configuration informatique spécialisée. En fait, le un, c'est d'exécuter les tâches sur votre propre ordinateur. On l'ouvre et on exécute la tâche, il n'y a pas de problème. Le deux, c'est l'ordinateur dédié pour exécuter les tâches. Donc, ça permet à plusieurs personnes de construire leur script sur leur PC, les envoyer à d'autres pour que les autres puissent les exécuter sur leur propre ordinateur. Donc, peut-être qu'on a aussi besoin d'une machine plus puissante pour faire cette tâche-là. Puis, le troisième, en fait, c'est qu'il y a un créateur qui va créer les scripts et les tâches. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est habile ou qui s'en intéresse d'écrire des scripts. Donc, à ce moment-là, c'est une personne dédiée qui peut l'envoyer à d'autres personnes pour que ceux-là utilisent les tâches qui ont été programmées. Donc, c'est un petit peu la façon de collaborer avec l'outil Elliot Automation dans une équipe. Toujours pas de questions jusqu'à présent. Ça va? Toujours pas de questions, Eric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis on répondra à la fin. Merci, Edouard. Donc, flux de travail d'automatisation à Elliot plus en profondeur. Donc, si on commence ici, en fait, le front-end à Revit. Donc, l'idée ici, en fait, c'est d'avant d'ouvrir un modèle, on doit connaître la version Revit. Le hub, le projet, ça prend plus de 10 minutes à ouvrir. Donc, si on est capable de spécifier l'option du projet, même qui est disponible, l'ouverture du fichier avec la mauvaise version, ça créerait un problème. Donc, trouver le bon hub, le bon projet, ça peut être déroutant. Donc, il n'y a pas de recherche globale, ainsi de suite. Donc, ça simplifie le processus d'ouverture de fichier. En plus, ça le fait d'avance. Donc, ici, on a ouvrir dans la même session. Donc, le problème dans Revit, c'est qu'il est possible de transférer des éléments d'un modèle à un autre s'ils sont ouverts dans différentes sessions. Puis, nous, on offre la possibilité d'ouvrir des modèles Revit dans la même session. Donc, ça permet de faire ça idéal pour planifier au début de la journée de travail, par exemple, gagner en temps. Donc, on est capable d'avoir cette option-là, ouvrir dans la même session. Un petit exemple qu'on voit à l'écran, que c'est dans la même session que les éléments sont ouverts. Donc, exporter vers DWG, PDF, NWC, IFC. Donc, on a la problématique qui est ici. Donc, l'ouverture, la création, la sortie de fichier. C'est une tâche récurrente. Donc, automation, ça élimine la nécessité d'ouvrir manuellement les projets Revit. Donc, on peut vraiment faire l'exportation sans ouvrir même les modèles. Il n'y a pas de configuration de fichier avancé. On a juste besoin du nom des vues Revit, du sheet set. C'est vraiment très, très simple. Ça permet une utilisation en batch aussi. Donc, on peut faire les choses beaucoup plus rapidement d'une façon automatique. La façon d'exporter des PDF. Donc, ça, ça fonctionne. DWG, en fait. NWC, IFC, Revit 2020 et plus. Exportation PDF version 2022 et plus. Donc, on est capable de faire cette exportation-là. Le workflow d'exportation, le PDF, il est pris en charge. Donc, ça, ça va bien. C'est assez simple. Donc, on peut exporter dans ces formats-là sans aucun problème. Liste dynamique, les feuilles, les vues. Donc, Revit sheet set, c'est une liste statique. Donc, exporter au format PDF, DWG, NWC. On ne se soucie pas de la liste des feuilles. Tout se fait automatiquement. Donc, quand on sélectionne le modèle souhaité à partir, à exporter au format PDF, on doit normalement sélectionner l'ensemble de feuilles souhaitées. Nous nous rendons compte, donc, que l'ensemble des feuilles est statique vit dans le modèle Revit. En conséquence, on a amélioré notre script PDF des DWG pour inclure une configuration de liste dynamique via une définition BIM-Link pour identifier l'ensemble des feuilles. Donc, cette définition BIM-Link peut, en fait, se trouver en dehors du modèle Revit dans un dossier et peut être utilisée dans tous les modèles. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment excitante dans cet exemple-là qu'on voit. Cette définition BIM-Link imprimera uniquement les numéros de feuilles qui commencent par S20, par exemple. Donc, on est dans le module de création d'Ideat Automation puis on fait l'exportation PDF combinée dynamique puis on vient chercher ici nos Revit Cloud Models. Donc, dans la liste, on en choisit. Puis, on peut choisir, par exemple, d'aller fermer tous ceux qui portent le nom Link puis on va chercher un folder pour l'exportation puis ici, on peut venir sélectionner la liste des vues qui va aller chercher comme un autre script, en fait, qui va aller chercher ces pages-là puis on va combiner les PDF puis ici, dans le setup, on peut aller spécifier un nom puis il y a d'autres settings disponibles supplémentaires qui sont présents aussi pour encore plus personnaliser la tâche d'exportation. Donc, il va avoir la définition des vues ici de la liste puis le lien vers la librairie. Pour répondre à une des questions qui vient d'arriver que je viens de voir passer, ouvrir deux modèles dans une même session, ce n'est pas nécessairement plus de ressources de votre ordinateur que d'ouvrir un modèle dans deux sessions séparées, par exemple. Normalement, les informations techniques pour les forces d'ordinateur, je dirais idéales pour l'utilisation de Revit se trouvent sur le site d'Autodesk. Normalement, si vous aviez un ordinateur qui est bon pour la modélisation, il n'y a pas de problème que ça rouvre dans une session ou deux, ça ne change rien. À date, je n'ai pas vu vraiment de problème pour ça. Oui, puis pour répondre à Annie Tourville, on peut planifier l'exportation dans un moment précis et c'est ça qui est intéressant avec Automation. On peut le combiner dans le temps. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je n'ai pas nécessairement fait le commentaire par-dessus la vidéo, mais je pense que c'est assez simple à voir que l'exportation a été faite et on vérifie que toutes les pages sont là selon nos filtres qu'on avait besoin. Donc, on peut avoir plusieurs définitions de BIM-Link aussi pour faire l'exportation. Donc, cette fonctionnalité permet à une seule tâche PDF d'utiliser plusieurs définitions de liens BIM-Link. Par exemple, exporter deux fois au format PDF, une fois avec toutes les feuilles puis une fois avec seulement des feuilles commençant par A1, par exemple. Donc, le processus simplifié ouvre le modèle une fois puis génère deux exportations PDF. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a des publications aussi sur ACC. Donc, le problème, c'est que souvent, la publication de modèle, ça prend du temps puis la planification d'une publication est limitée aux propriétaires de l'outil de collaboration que des administrateurs uniquement ont accès, que ça soit fait une fois par semaine, des choses comme ça. Donc, la solution, c'est un emplacement pour la configuration permet à n'importe qui de planifier une publication quand il souhaite. Ça inclut la possibilité de publier aussi sans lien. Donc, c'est vraiment intéressant. L'intégration de ACC prend en charge complète du cloud ou du modèle local. Donc, on choisit vraiment les modèles du cloud en direct pour commencer avec Ideate Automation puis on peut accéder facilement au contenu de notre librairie, en fait, de notre partenaire ACC qui est partagé avec des fichiers récents. Ici, pour exclure des dossiers du ACC, on a un filtre qui nous permet de choisir, en fait, qu'est-ce qu'on veut inclure, qu'est-ce qu'on veut exclure. Donc, si on ne veut pas avoir tous les dossiers, on peut choisir, OK, je veux juste voir les éléments qui se retrouvent, par exemple, dans Archive ou dans Consume. Au contraire, je ne veux pas voir ces éléments-là. Donc, je peux les exclure, par exemple. Dans cette option-là, je vais choisir les options qui excluent ce que je ne veux pas voir. Comme ça, l'ouverture est beaucoup plus rapide et le processus est optimisé. Ensuite de ça, mettre à niveau les fichiers de famille et la maintenance de ces familles-là. Pour ceux qui sont dans ce contexte-là, vous savez comment ça peut être assez fastidieux de maintenir à jour des familles. C'est un processus qui est important, par exemple, mais ça continue quand même à contribuer à demander beaucoup d'efforts en tant que tel. Donc, mettre à niveau par lot un dossier ou un sous-dossier de fichier de famille devient possible avec Ideate Automation. Ça permet de gagner du temps et des résultats cohérents. Donc, on peut traiter par lot ces éléments-là. Donc, les rapports détaillés sur l'état de santé des familles. Donc, avec certains scripts comme famille RFA ou RVT. Mais RFA, en fait, c'est les familles qui sont dans les librairies. Puis, si je choisis RVT, ça va être les familles qui se retrouvent dans le projet en tant que tel. Donc, c'est un exemple de collecte de données sans avoir besoin d'autres outils logiciels que Ideate. Ça demande, ça montre justement les tailles de fichiers de famille. Comment que, le file size, on le voit ici, mais combien qu'il y a de familles, je dirais, intégrées, imbriquées, des familles partagées, combien qu'il y a de géométrie, les paramètres custom, s'il y a des paramètres partagés, donc, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations. Puis, on est capable de voir aussi la version de la famille. Donc, on voit que là, c'est la version 2023 pour la majorité des familles qui sont là. Pour ce qui concerne, une autre question, en fait, que j'ai de Danny, est-ce qu'il y a en lien avec la bibliothèque Unify? Unify a été acheté dernièrement aussi par Autodesk. Je n'ai pas cette information-là. Je pourrais aller toujours pour la chercher pour avoir un lien ou non, mais dépendamment où est-ce que les familles se trouvent dans Unify, je suis pas mal certain qu'on peut faire un lien avec Automation. Tant qu'il y a un endroit où aller regarder, on peut aller voir sans aucun problème les conditions de ces familles-là. Mais c'est une bonne question. Je la prends en note puis je vais aller chercher un peu plus de détails là-dessus. Pour la maintenance toujours des fichiers, mais là, on parle plus des fichiers Revit. Le problème, c'est négliger, en fait, la santé du modèle Revit qui est en train d'une perte de productivité. Donc, c'est important, surtout dans les tâches d'un gestionnaire BIM, de s'assurer que la santé des modèles est optimale pour éviter les problèmes de délai d'ouverture, des choses comme ça. Donc, il faut faire des audits des fichiers Revit, analyser les données, puis ça nous permet dans les solutions d'IDET d'avoir même des templates de Power BI disponibles pour voir ces éléments-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu comme mon coup de cœur dans Automation. Donc, il y a une exportation de tableaux de Revit qui est possible. Donc, on peut créer des définitions de liens IDET BIM-Link pour les planifications, pour les tableaux, puis enregistrer des liens dans un dossier. Puis Automation va ouvrir Revit, extraire les tableaux les enregistrer dans un dossier spécifique. Donc, ça nous permet de voir sans même ouvrir le modèle les informations désirées. Puis avec cet outil-là, on est capable de sortir des données puis de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on consolide nos efforts pour les révisions. Donc, par exemple, c'est un exemple d'un tableau de révision avec les dates qui s'était émis pour quoi, puis tout ça. Donc, on peut sortir cette information-là puis avoir cette vue-là. Ça, c'est utilisé par Sticky. Par exemple, on pourrait, avec l'application Adidas Sticky, on pourrait l'avoir même à jour sur la page d'accueil. Donc, souvent, on a dans les projets une page d'ouverture de projet. On pourrait avoir cette vue-là, par exemple, avec Sticky qui serait toujours sur la même page d'accueil. Donc, on a aussi la possibilité d'accélérer nos prises de quantité. Donc, on pourrait formater des tables des pivot tables à droite avec l'information qui provient du modèle qui est à gauche. Donc, le raw data, l'information de base du modèle et on peut l'intégrer dans des fichiers Excel avec des macros, avec des tables de pivot. Donc, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de rapetisser certaines catégories, de se concentrer sur l'information qui nous est importante. Encore là, cette information-là peut être accédée aussi par des personnes qui ne sont pas super à l'aise dans Revit donc qui ont accès à l'information quand même. Vérification de l'état du modèle donc l'état de santé au niveau de Revit donc on va aller chercher des Health Check donc le HC toutes les routines qu'on voit donc par rapport à la section jaune qu'on voit dans cette image-là c'est des éléments qu'on peut venir questionner le modèle pour son état de santé. Puis on voit par exemple ce tableau-là qui nous revient donc au niveau par exemple des avertissements on voit qu'il y a 20 avertissements d'une in-place families donc on a comme 20 familles de créants sur place donc les familles in-situ tout le monde sait que ce n'est pas super bon d'avoir trop de familles in-situ dans un modèle parce que ça l'alourdit donc dépendamment des politiques internes de vos seuils qui sont acceptables on est capable de mettre en surbrillance causée aussitôt qu'il y a un nombre qui dépasse notre standard d'entreprise. Donc l'information provient de BIM-Link ça donne du feedback aux utilisateurs. Donc par exemple les avertissements le tunnel warnings donc la firme a décidé que ça devrait être en bas de 100 par 100 mc du file size donc là on est arrivé à 562 puis le file size est à 365 donc on dépasse les données qui sont préétablies puis on voit dans le IDET Explorer le nombre d'avertissements qui est là puis on voit aussi le code de couleur que je vous parlais tantôt donc le rouge jaune vert donc on est capable de voir ces informations-là directement dans IDET Explorer ce qui est très intéressant donc après ça on peut prendre cette vue-là donc le 562 1581 tout ça donc la grande vue puis on pourrait avec IDET Sticky la mettre sur la page d'accueil donc comme ça tout le monde peut voir cette information-là et ce qui est bien avec Sticky c'est que l'information est toujours actuelle donc aussitôt que ce fichier-là comme se met à jour bien on va le voir dans la page d'accueil de notre projet donc on a vraiment l'information actuelle parmi ceux qui sont intéressés à la savoir donc c'est des utilisateurs souvent puis gestionnant BIM ensuite de ça au niveau de la vérification de l'état du modèle on peut classer les avertissements pour nous aider à concentrer nos efforts puis cette classification-là est offerte de base par le système automation mais on peut quand même la programmer selon nos propres standards donc on peut dire ok bien quand il y a des éléments qui se superposent mais pour moi c'est telle telle importance donc je peux venir personnaliser ces choses-là donc ici on a la vérification de l'état du modèle comme je vous parlais tantôt des étiquettes qui se chevauchent donc certaines annotations sur les vues et les feuilles qui nous permettent de porter un oeil plus attentif donc annotate IDET annotate va examiner les problèmes de documentation y compris les dimensions de longueur zéro de certains éléments des conflits d'annotation des étiquettes vides des marques d'élévation qui n'ont pas d'élévation qui n'ont pas d'hauteur des éléments qui sont cachés masqués par éléments les éléments qui sont non visibles des étiquettes orphelines du keynote qui est non prévu ça c'est quand on copie par exemple un détail typique d'un projet vers un autre souvent le keynote il n'a pas nécessairement la même source donc il arrive dans le nouveau projet puis l'information n'est pas nécessairement reliée au bon élément donc ça se peut que ça arrive aussi des étiquettes dupliquées donc il y a beaucoup de choses que Automation peut découvrir puis on peut aussi utiliser comme une programmation du style manager pour analyser le style de notre modèle avant même d'ouvrir notre modèle donc de faire rouler en fait le style manager c'est quand même assez énergivore donc si on planifie cette tâche-là d'avance avec Automation bien là on gagne encore plus de temps puis j'espère que je ne vais pas trop vite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à montrer mais le temps passe vite au niveau des KPI donc avec Excel puis Automation c'est un peu le tableau que je vous montrais tantôt vous voyez il y a plein de petits onglets en bas qu'on peut venir regarder l'information donc dans l'exemple que je vais vous montrer je vais prendre une minute aussi en même temps pour demander s'il n'y a pas d'autres questions avant de procéder je pense que c'est quand même assez tranquille mais au moins on a Annie qui participe donc merci Annie de participer pas d'autres questions alors on a aussi une question je me permets Eric on a une question de Simon si tu veux peut-être venir dessus maintenant la sautée du modèle est un aspect très important avez-vous de la documentation disponible expliquant la configuration step by step pour mettre en place ce workflow utilisant les différents outils ID8 Power BI oui tout à fait il y a vraiment un step by step qui est disponible dans les liens que j'avais mentionné rapidement au début donc on a une grande librairie de vidéos puis de documentation qui est disponible puis en plus on vous donne un template Power BI pour faire le lien avec ça vous n'avez pas besoin de créer quelque chose sur Power BI vous-même vous faites la demande puis on vous donne le template puis il n'y a pas de problème c'est fait très très facilement je vois aussi une question là qui vient d'arriver le résultat d'examination est sous format Excel ou ça peut être surligné en plan en fait il est sur Excel mais il va avoir le lien avec les avertissements qui sont concernés donc une fois que vous avez ID8 Explorer par exemple si vous cliquez sur un des avertissements ça va vous amener dans le modèle au bon endroit et puis on est à jour sur les questions Eric merci beaucoup donc ça ce que je voulais vous montrer ici c'est la création d'un rapport justement de bilan de santé qui est très actuel qui est un sujet quand même assez chaud aujourd'hui donc vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne avec automation on va aller chercher dans la partie create le L-Check puis après ça on a juste à faire next ici puis on choisit en fait quel fichier qu'on veut aller chercher donc dans ce cas-ci c'est un fichier live qui est sur le cloud puis on veut aller chercher notre template le L-Check Excel donc ça c'est le lien avec le côté Excel que je parlais tantôt puis un répertoire d'exportation donc les données vont être extraites avec Ident Automation et on va pouvoir voir le nombre d'avertissements par mail la taille de fichier tout ça donc là on choisit un répertoire qu'on a spécifié pour le L-Check et donc quelques options ici si on veut par exemple avoir des inclus dans notre rapport les problématiques de conflit d'annotation ou autre puis après ça on lance l'analyse puis ici il y a un processus qui se met en route qui va aller parler avec les autres applications en fait qui sont concernées donc c'est important si on veut faire ça justement d'avance tout ça peut se faire en arrière-plan pendant qu'on n'est pas encore au bureau puis on peut programmer ce genre d'action-là on ne perd pas de temps au bureau à regarder notre écran donc je voulais l'avancer puis je me suis fait me suis fait avoir je pensais que je pouvais l'avancer donc je veux continuer donc si j'en profite en même temps pour si mon erreur je pensais qu'avec le slide que j'avais de mon côté je pouvais avancer le temps mais je pense que ça vaut quand même la peine de se rendre jusqu'au bout du vidéo si vous avez d'autres questions vous pouvez en profiter ce moment-ci pour les écrire donc le rapport pourrait être même exporté à chaque jour ou une fois par semaine par exemple puis on peut coller dans le modèle Revit aussi pour rester à jour avec Sticky donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à avoir comme information en tout cas moi comme gestionnaire sur plusieurs projets c'est vraiment ça qui m'intéressait puis c'est de l'information que j'allais chercher manuellement à chaque semaine en fait on faisait un graphique dans Excel puis on rentrait les données dans les cellules manuellement puis on était capable de faire un suivi avec le temps là maintenant tout se fait automatiquement donc c'est vraiment pour moi un bijou pour ceux qui sont dans cette condition-là qui doivent faire les actions d'analyse là on va avoir vraiment l'information à jour puis d'une façon automatique comme je vous disais si on est capable de faire ça d'une façon programmée puis de le faire avant qu'on arrive au bureau c'est là qu'on gagne le plus de temps dans l'exécution de cette tâche on arrive à peu près au moment où j'avais essayé de le reculer pardonnez-moi encore pour ça je voulais faire sauver du temps on n'est quand même pas trop en retard sur la présentation il faut qu'on devrait être correct donc là on a le résultant donc quand on ouvre la date automation on a la résultante puis on voit la durée donc ça a été accéléré un petit peu ça a pris 7 minutes pour faire le check puis après ça on a notre fichier Excel on peut aller accéder puis là on voit le résultat qu'on a ici avec la date aussi que ça a été exécuté puis on voit toutes les informations qui nous intéressent qu'on avait besoin donc le nombre de lignes de modèles les in-place families les importations cadres les vues qui ne sont pas nécessairement sur une feuille ces données-là vont être automatisés en fait dans le transfert vers RBI par exemple donc on voit tous les différents onglets qui ont toute l'information qui vient en fait de notre modèle donc si je m'en vais à cette feuille-là ce qui résume un petit peu la manière que ça fonctionne c'est qu'on a ID.it Automation avec différentes applications ID.it souvent la majorité de ces informations-là vont être envoyées vers Excel puis il y a des formules des macros des pivot tables qui sont en jeu puis avec ID.it.stiki on peut le mettre sur Revit puis ça se met tout le temps à jour donc la boucle se continue tout le temps puis dans notre Revit on va avoir ID.it Stiki qui est toujours up to date donc la page d'accueil du projet Revit pourrait ressembler à ça par exemple donc je pourrais avoir mon Stiki qui montre les révisions en haut à droite puis les parties des avertissements puis du dashboard que j'ai besoin au niveau du KPI en bas à gauche par exemple de l'image du projet ensuite de ça moi j'aime beaucoup avoir une vue un peu plus sexy puis visuelle je dirais des données qui m'intéressent donc avec Power BI en plus d'Automation puis d'Excel on est capable d'aller chercher ça donc ça ressemble beaucoup au template qu'on peut vous offrir de notre côté pour le personnaliser aussi si vous avez un expert Power BI mais l'important c'est d'avoir le côté comme un peu plus je dirais visuel pour moi c'est beaucoup plus ça que j'aime voir que des lignes Excel par exemple donc tout ce qui est en bleu en fait ça vient de Ident Explorer donc l'information va venir de là après ça en vert on a tout ce qui vient de BIM Link donc un lien avec Excel aussi qui est intégré là-dedans puis en jaune ici ça vient vraiment de Annotate donc les problématiques de clash avec les annotations qui viendraient une sur l'autre puis une espèce de drill down donc un petit bouton I qu'on pouvait voir à l'image d'avant dépendamment des sections je peux revenir en arrière pour cette slide-là donc il y a un petit un petit truc d'information dans les coins de certaines cases donc quand je clique sur le I mais ça me permet d'aller un petit peu plus loin au niveau du détail de drill down par exemple les cas d'import ou les in-place families je suis capable de voir ça a été créé par qui puis c'est quelle famille qui est concernée par exemple tout ça ici c'est les détails du I par rapport aux avertissements donc on est capable de voir le rang des avertissements le total puis s'il y a des avertissements qui sont cachés aussi pour x raisons on ne verrait pas donc IDIT est capable d'aller le voir donc en conclusion en fait IDIT Automation c'est une application Windows ça a besoin d'aucune configuration informatique supplémentaire vraiment c'est vraiment d'exécuter les tâches en dehors des heures de travail c'est un des gros avantages pour libérer votre temps pour faire la conception faire vraiment votre travail que vous aimez ça génère des résultats automatisés et cohérents ça garde des métriques simples et exploitables puis pour répondre un peu à la question de tantôt pour avoir les mises en route les guides les différents trucs d'aller vraiment sur le site web puis on est vraiment ouvrir à vos suggestions s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on automatise nos développeurs peuvent vraiment se mettre là-dessus puis rajouter des options supplémentaires dans Ideal ça a toujours été ça notre lien très fort avec nos utilisateurs donc ça nous permet de créer des outils qui sont vraiment optimaux pour vous donc pour l'aide vous avez tout ça sur notre site web puis vous pouvez nous suivre aussi dans nos différents réseaux sociaux donc comme vous pouvez le voir la rubrique d'aide de support est très bien documentée il y a des vidéos il y a des documents c'est par section ou par application donc vous êtes vraiment bien gâtés à ce niveau-là moi j'ai terminé la présentation ça m'a fait vraiment super plaisir de la présenter puis j'espère que vous avez eu la chance de connaître un petit peu plus de choses maintenant sur Ideal Software et surtout sur Automation n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions si vous voulez voir comment vous pouvez aller plus loin ça me fait vraiment plaisir de vous aider là-dessus merci beaucoup Eric pour cette superbe présentation je me permets de vous mettre aussi sur l'écran vous pouvez cliquer pour accéder à un essai gratuit pour Ideal Software donc voilà je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions n'hésitez pas s'il vous reste quelques questions Eric la super star merci à tout le monde merci beaucoup pour toutes vos questions merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui surtout n'hésitez pas à revisiter le site vraiment pour l'essai gratuit Ideal Software et puis regardez on a pas mal d'articles de blog aussi techniques donc vraiment n'hésitez pas et puis j'en profite aussi une dernière fois sur les futurs webinars n'hésitez pas à aller sur la page canadienne FR pour voir les futurs webinars voilà vous aurez tout vous aurez tout là-dessus la présentation donc elle sera vous aurez la rediffusion qui vous sera envoyée donc ça vous allez le recevoir automatiquement après entre aujourd'hui et demain voilà Eric un mot pour la fin ben moi je dirais utiliser le produit surtout pour les avantages que vous avez vus pour moi le côté Power BI l'avertissement la santé j'ai vu des pouces en l'air tantôt sur cette fonction-là pour moi c'est vraiment mon comme je disais mon coup de coeur allez-y c'est simple on n'a pas besoin d'être programmeur pour l'utiliser il y a déjà des scripts qui sont disponibles donc allez télécharger l'essai puis vous allez voir comment c'est agréable d'être avec les outils Agriette encore une fois merci à tous on va couper l'enregistrement ici merci Eric et puis une très bonne journée à tout le monde et à très bientôt à tout le monde Sous-titrage FR ?